Donc c'est à la maison que nous, vos enfants, devons apprendre les mots magiques. Bonjour. Bonsoir. S'il vous plaît. Est-ce que je peux ? Pardon. Et merci beaucoup. C'est aussi à la maison que nous devons apprendre à être honnête. À ne pas mentir. À être correcte et mentielle. À ne pas dire de gros mots. À faire preuve de solidarité. À respecter nos amis, les personnes âgées et nos professeurs. C'est toujours à la maison que nous devons apprendre à être propres. À ne pas parler la bouche pleine et à ne pas jeter les déchets par terre. C'est encore à la maison que nous devons apprendre à être organisés. Prendre soin de nos affaires et à ne pas toucher à celles des autres. L'école, quant à elle, nous apprend les mathématiques, les sciences, les langues, la géographie, l'histoire, l'éducation physique, l'école. ne fait que renforcer l'éducation reçue à la maison. Merci de nous rejoindre sur la haine, la télévision intelligente, précisément dans ma famille, ma famille pour une vie meilleure en famille. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, Bonsoir. Je disais merci de nous rejoindre à ce programme consacré à la famille. Votre émission, votre magazine qui essaie, dans la mesure du possible, d'apporter une certaine amélioration aux problèmes auxquels sont confrontés les familles, notamment le manque d'amour, les responsabilités de l'un ou des deux parents, l'inceste, parlez de l'inceste. L'émission ma famille essaie aussi, dans la mesure du possible, de tirer les oreilles aux adultes, aux parents, aux responsables qui n'ont pas assez de personnalité, qui, à force de recevoir de mauvais conseils, de mauvaises orientations, se laissent facilement manipuler et cela peut vraiment déstabiliser la personne concernée. En bref, ma famille propose des bis-allées pour le bien-être de la vie familiale. Avant d'échanger avec mes interlocuteurs de ce soir, que vous connaissez bien, je voudrais dire un grand merci, je voudrais dire un mot de reconnaissance. Ce mot, je l'ai d'ailleurs dit, c'est un grand merci. Un grand merci pour vos appels, pour vos messages. N'arrêtez surtout pas de porter une pierre à cette émission, ma famille qui essaye d'arranger les problèmes au niveau des familles. Nous vous disons un grand merci, un grand merci, un grand merci. Voilà. Ce soir, nous répondons, les parents vont répondre aux préoccupations des enfants, c'est-à-dire le bain, le biais belé, madame Bokoko, le pasteur Albert, vous avez suivi l'émission avec les enfants et il était question de l'amour des parents envers les enfants et les enfants ont dit pas mal de choses sur les parents et puis les parents, ils disent, non, bien qu'ils ne sont pas les enfants, mais ils ne sont pas les enfants. Et les parents, ils sont les enfants et ils disent, ils ne sont pas les enfants, ils ne sont pas les enfants. Ils disent, ils ne sont pas les enfants. ils disent que vous êtes injuste dans votre façon de les aimer, dans votre façon de les encadrer, de les encadrer, vous êtes injuste. Pour la même bêtise, les punitions sont différentes, elles sont plus atténuantes elles sont plus dures chez les uns et chez les autres on essaie un peu d'atténuer les choses et voilà ça crée des problèmes ça crée des soucis balambalobi de fois et que ça que moi on a à perdre confiance à coma cause et plaindre chez les voisins ou à l'église chez les responsables au frère éric l'autre fois j'ai dit à tout moment frère éric tu vois la maison moi je ne me sens pas vraiment aimé maman m'insulte même les défauts corporels ce qui est grave balambalobi des fois ils sont insultés même n'a pas défauts nabango les parents qui insultent à tout moment et ce genre de comportement et puis les parents j'ai reçu beaucoup de messages balambalobi des fois manapé bapé sarah bango bain mais par n'a pas voté bon mot bas à la paix liba kou n'a pas propos bomba bimisaka mais est-ce que vous pensez que c'est un bon raisonnement c'est une bonne réflexion de vouloir tiquer l'enfant parce que la table se méconduire à ce soir albert essayer un peu de répondre à ce problème balambalobi belé à vous la parole merci maman fanny merci de nous avoir honoré par votre invitation le sujet que nous abordons est un sujet capital mais d'emblée je crois que par rapport à la parole du seigneur les enfants sont un don que dieu nous donne et par rapport à cela le don doit être traité avec beaucoup de crainte beaucoup de responsabilité donc je ne suis pas d'accord avec les parents qui disent que les enfants ne leur donne pas une alternative et qu'il faille à ce propos aller dans le sens de toucher aux défauts physiques d'aller dans le sens de blesser les enfants je me dis peut-être que c'est par ignorance qu'un parent peut dire cela parce que vous savez la personne celle de l'enfant s'est bâtie déjà de départ le lieu où il a grandi c'est nous les parents qui devons donner à l'enfant l'assurance la confiance en soi le fait de croire même en ses capacités parce que nous sommes en train de s'aimer en lui la bible dit dans le livre de proverbe instruit l'enfant selon la voie qui doit suivre de sorte que lorsque cet enfant grandira il puisse point s'en détourner donc nous avons la responsabilité d'instruire les enfants dans une voie correcte selon dieu de sorte que quand ils grandiront cette voie leur serve de référence mais avant que je m'arrête je veux dire d'emblée que comme je l'ai dit des fois l'injustice paraît dans le sens que on a tendance souvent à être plus rigoureux avec les aînés et pourquoi on est trop rigoureux avec ce qui vient justement pourquoi on est trop rigoureux avec les aînés et avec le cadet souvent les parents tendance à dire si on rate avec ceux qui sont les aînés le mauvais exemple va se transmettre au cadet c'est aussi très disparaît inconsciente on va continuer avec ça et on n'est pas tiré jusqu'à la fin avec le petit je ne veux pas m'en obliger la parole j'ai des bons moments par les jeunes beaucoup au pasteur albert à le bien avec les aînés il faut être rigoureux pour que banal boussou phobé nabon mato il faut à la street ou été ou été ou été mais enfin à mesure quand le deuxième arrive le troisième et finalement avec le cadet on est fatigué on t'est plus punir on t'est plus grand et on t'est plus on est plus ferme en fait est-ce que c'est comme ça pourquoi n'est pas bon je vais d'abord dire que devenir parent on va pas à l'école pour apprendre à devenir parent les parents nous avons chacun une personnalité et tout parent quand il a des enfants il a envie que ses enfants là soit bien élevé soit bien éduqué c'est un sentiment noble donc tout parent veut bien éduquer ses enfants et l'aîné c'est on apprend dans le tas l'aîné c'est le premier avec qui allez on essaye d'en faire quelqu'un de bien et c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui quand on voit tout ce qu'il ya autour on a envie de mettre vraiment des 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 un cadre à l'enfant et je pense c'est pour ça que avec l'aîné comme c'est le premier sur lequel on essaye de faire un exercice ce qu'on n'a pas été à l'école pour ça mais qu'on le fait avec amour normalement et notre amour on dit parfois qui aime bien châtie bien parce que on ne veut pas de dérapage en somme on veut même presque qu'il soit parfait sans sans que dans la conscience que ce soit vraiment ça que l'on vise donc on a un but on veut que cet enfant soit l'idéal qu'on voudrait pour nos enfants et je pense que c'est tout ça qui 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 fait que chez les nés même qu'il ya des plus jeunes qui viennent on prend les nés comme celui qui comprend mieux ce que les parents disent parce que les plus âgés mais c'est vrai que ce on devrait continuer avec la même lancée pour les plus jeunes alors qu'on pense que les plus jeunes pourront copier peut-être le grand frère ou la grande soeur bon c'est des choses qu'on est en train d'apprendre sur le tas on se rend compte parfois qu'on a été trop rigoureux vis-à-vis de l'aîné et qu'on aurait dû l'être moins mais faire passer le même message mais alors on l'est un peu moins pour le deuxième le troisième parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un peu exagéré parce qu'on apprend sur le tas comme je dis mais tout ça avec de l'amour donc voilà ce que je peux dire les parents ils vont pas à l'école pour apprendre à devenir parent mais c'est leur amour qui les guide à essayer de façonner les enfants qu'ils ont et le premier c'est celui sur lequel ils font cet exercice là on est en essayant d'atteindre un objectif il y en a qui l'atteignent mieux que d'autres et qu'est ce que vous direz aux parents qui manifestent vraiment leur amour peut-être je sais pas les nés ou troisième encore au cadet c'est à dire un enfant chéri un enfant chéri et les parents ça ça va être soit la maman ou le papa qui le manifeste vraiment comme ça et les autres enfants le sont aussi et du coup ils peuvent pas ma courir maman par parenté que maman lignard est elle mais ils partent de dire mais non à quoi côté chez les voisins chez les frères éric comme j'avais dit l'autre fois et du coup ces enfants bazar à la confiance qu'est ce que vous direz justement à propos de ses comportements en tout cas si vraiment il ya des parents qui font des différences entre leurs enfants qui a des enfants chéri ce n'est pas quelque chose d'encouragé en tout cas c'est vraiment dommage ce qui est sale ma randine yoana mo boti asengeli alinga banana inyon son denge moko c'est vrai que katna ba anabiso banonio soubazalaka bizaleli mokote bamsoussoubazalaka moa matata et nabano baza moa matata mo boti temps sur sa cause en la stratégie ya coué ban denge nini a encadré moana alors et au moins on a recoupé c'est peut-être pas si plus que banan moussous alors moana au yo parent a coué batté nini a réagir vis-à-vis n'ayez parce que à ce s'il s'aima yelé peut-être moi on a pas recoupé mon à keneti basoling a été ça jeudi pour des cas où on peut trouver une explication pour un enfant difficile mais si c'est pas un enfant difficile c'est un enfant qui qui est normalement mais qu'il sent qu'il ya une préférence en tout cas nous devons demander au seigneur de de ne pas manifester des comportements ou des attitudes ou des paroles qui vont faire une mettre une différence entre les enfants parce que ça donne des blessures intérieures et qui peuvent accompagner l'enfant jusqu'à l'âge adulte donc vraiment devons faire cet effort là je prendrai l'exemple par exemple les parents qui insultent facilement mais vous savez spirituellement quand on arrive à comprendre que les paroles que l'on prononce ça peut avoir un effet au seigneur moana zoba est-ce que un parent aimerait que son enfant soit réellement zoba qui ne soit pas intelligent tout parent aimerait que ses enfants soient intelligents qu'ils aillent de enfants en mettant dieu au centre que ce soit l'esprit saint qui les guide il ne pourra pas prononcer ses paroles en sachant que l'ennemi peut récupérer ses paroles là même si même si l'enfant est difficile l'ennemi peut récupérer ses paroles là et l'enfant peut devenir zoba comme tu as tu as souhaité tu vas te demander des limones à zoba mais non c'est parce que plusieurs fois tu l'as insulté imbécile tu as prononcé des paroles qui ont fait donc nos parents nous avons besoin de beaucoup de sagesse et d'intelligence pour encadrer nos enfants parce que ce n'est pas facile d'encadrer des enfants et dans d'emblée tu ne sais pas dire que tel enfant sera comme ça ou comme ça donc vraiment on doit faire attention pastor albert amour je crois je rejoins maman quand elle parle des vous savez chaque enfant son tempérament on peut avoir beaucoup d'enfants mais chaque enfant a un tempérament il ya des phlegmatiques et des enfants qui sont colériques il ya des enfants qui sont difficiles et je crois qu'en tant que parent par rapport à chaque enfant il ya une certaine attitude éducationnelle qu'il faut adopter moi j'en ai six et de mes six je connais le tempérament j'en ai un une fille qui a une forte personnalité et c'est si c'est l'un des enfants qui a le courage de me dire tout haut c'est que les autres ne disent pas tout bas alors que comment est-ce que vous prenez ça j'ai appris à connaître mes enfants donc là où les autres se murmure en cachette elle vient et dit non moi je pense que c'est comme ça mais je me rappelle un jour il ya le frère qui le conduit dans le véhicule il me faisait rire il m'a dit chaque fois quand ils étaient en véhicule il avait l'habitude de mettre sa musique à lui alors chaque fois quand il mettait ça disposait tous ses frères mais personne n'est parlé un jour et là il le courage il dit en tout cas ta musique là nous ça nous arrange jamais alors il s'est rendu compte que c'était la seule qui a eu le courage de lui parler alors c'est pour comme disait maman un enfant difficile on doit plus avoir de l'attention ça peut donner l'impression d'être injuste mais c'est quelqu'un un enfant pour lequel il faut manifester beaucoup d'attention parce qu'on veut comprendre qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il désire et je crois que peut-être cette attitude là éducationner par rapport au tempérament des enfants peut donner l'impression qu'on aime celui-là plus que une autre personne il y a aussi des enfants qui sont de manière générale serviable ils sont moins difficiles donc dès que tu l'envoies il part et si on ne fait pas attention on peut donner l'impression d'être plus penché de ce type d'enfant par rapport à ses frères parce que lui dès qu'on l'envoie il est serviable j'ai vu dans une famille on me dit non celui-là c'est un homme à tout faire lui même quand il dort on doit l'envoyer alors là quand on ne fait pas attention on peut donner l'impression d'apprécier ce type d'enfant mais il y a aussi un cas comme celui que moi j'ai vécu une maman qui a eu un des enfants qui était trop maladif il est né malade hospitalisé plus de quatre fois transfuse plus de cinq fois alors cet enfant quand on le touche la maman est la première à réagir même s'il est fautif il dit vous voyez un peu pour la maman le contexte dans lequel l'enfant est né fait qu'il soit qu'elle soit plus attentive par rapport à cet enfant alors s'il n'y a pas d'attention il risque de faire des rater l'éducation de l'enfant on lui dit j'ai souffert pour cet enfant alors c'est pourquoi on dit parent faites attention ça peut donner l'impression que vous aimez cet enfant plus que les autres mais en réalité la maman voit un peu le contexte dans lequel elle a eu l'enfant alors j'ai pensé à une parole que maman beaucoup quoi dit on n'est pas parent on n'apprend pas ça dans une école c'est pourquoi nous dans notre église on a un chapitre qu'on réserve à ceux qui s'est marié ce chapitre s'appelle l'éducation chrétienne des enfants et il ya trois points qu'on aborde souvent dans ces points il ya trois points auxquels on exhorte les nouveaux couples on dit un pour élever les enfants comme chrétiens on doit les élever selon les plans des dieux on va dans le livre où dieu dit à jérémie avant que tu ne sois conçu dans les seins de ta mère moi je te connaissais je t'avais consacré prophète des nations donc chaque enfant a un plan que dieu a réservé pour lui et déjà une des choses c'est que nous parents devons chercher la volonté du seigneur par rapport à ce que dieu accomplant sur cet enfant le deuxième point nous disons on doit éduquer les enfants en étant unis dans le couple l'éducation qui se fait de manière divisée est une éducation qui est vouée à l'échec parce que là quand moi papa je sanctionne ma fille et que maman n'est pas d'accord ce n'est pas à la maman de rélever cette punition elle doit attendre que moi papa je le fasse et ça devant les enfants on sent que le couple est unis et c'est pourquoi quand un couple est unis devant les enfants ils savent que je ne peux pas tourner vers maman pour avoir à gagner quelque chose savent que dès que papa te frappe maman vient ajouter deux dès que maman t'a frappé papa vient ajouter trois ça c'est l'unité dans l'éducation et le tout dernier élément et c'est l'élément qui est capital et je crois que c'est là où il ya le problème c'est que on doit éduquer les enfants en respectant le rôle biblique de chacun le papa c'est celui qui a l'autorité dans la maison c'est celui qui impose la discipline et la maman vient soutenir l'éducation du papa la maman c'est celle qui donne l'amour l'allaitement et l'affection en quelques minutes il fallait comparer ça à la politique la maman c'est comme le premier ministre le président et le premier ministre la femme joue le rôle et du papa et de la maman souvent les enfants de ce couple là sont des enfants déséquilibrés parce qu'il ya quelque chose que l'enfant ne reçoit pas l'autorité du papa n'est pas là la maman essaye de jouer un rôle que dieu ne lui a pas donné alors qu'elle doit donner l'amour c'est pourquoi je disais papa peut être un sévère mais maman peut équilibrer la sévérité du papa par l'amour ou l'affection qu'elle va donner à ses enfants alors c'est pourquoi j'ai dit que vraiment même la stabilité du couple y est aussi pour beaucoup dans la réussite éducationnelle et l'impression de se sentir aimer des enfants dans une maison madame pourquoi vous voulez ajouter non vraiment je crois que je peux passer par exemple résumé je suis tout à fait d'accord avec nos pasteurs on va ouvrir une parenthèse le lundi 26 novembre la communauté internationale a célébré avait célébré la journée des enfants de la rue nous ça nous a tiquer un peu ma famille est ce que la rue dont des enfants est ce que la rue enfant c'est une question que nous on se pose nous pasteur la rue est ce qu'elle enfante comme vous l'avez dit les enfants naissent d'un couple bien que nous ne prenons pas c'est ces couples hommes femmes femmes ouvrir avec la confusion actuelle on commence même à vulgariser la chose on dit peuvent même éduquer élevé les enfants nous je crois que selon la parole du seigneur enfant doit évoluer dans un couple établi par le seigneur où il ya un homme et une femme et qui sont unis normalement par le lien du mariage pour équilibrer les choses alors je pense que la rue n'enfante pas mais les enfants viennent d'un homme et d'une femme qui je pense sont aimés pour les produits et à ce propos avant que maman ne puisse compléter c'est là où moi je me dis vous savez nos conceptions spirituelles des fois nous amène à beaucoup de choses aux sorciers aux enfants qui bloquent mais on oublie que même le dieu là qui nous a donné ses enfants à la capacité de les délivrer moi je crois que avant qu'on aille loin de la chose on doit tout traiter tout enfant avec amour même si on pense que spirituellement cet enfant est un problème mais c'est avec un mot qu'on peut l'aider à sortir de sa situation c'est très important maintenant que la rue enfante évidemment que non la rue n'enfante pas mais c'est ce sont les hommes quand ils ont enfanté qui envoient les enfants dans la rue est-ce que c'est possible ça à se retrouver là bas là bas chers téléspectateurs ce problème sujet sur les enfants de la rue c'est vrai tout le monde n'a pas dit la bisonneur tout le monde n'a pas dit la bisonneur tout le gare bango parfois même quand ils nous suivent pas de suppléer bisso c'est à l'aï moi de sana me la ma et tout on leur regarde vraiment bizarrement avec un regard trop serré bon je n'ai vraiment dégoûté mais on oublie que la responsabilité revient à la famille je vous assure que ce sont fonds-là pas à ma part en avant et puis ma part en wana msouz ba yébba pété gbba bota mais sous ba outa vraiment n'a pas famille malheureusement banon faki basana bisso awa mais pour d'autres raisons tout yam bango le vendredi prochain ils sont là bas mokko bakweb sabino pourquoi basse retrouver na bala bala mais sous ba se retrouver na bala bala baouti kakana banda ko ba paron a bango les familles récomposés papa les familles les parents divorcés papa j'ai moi si nous soucis maman kanyi mwana wana nandoki papa telle mwa aveugle na bolingwa maman mwa la kokine et té a kokiti et kokiti et bon a se retrouver na bala 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 mais sous ba esou des responsables et pé paparons papapapa n'a pas maman ou botimouana ou te zemi ou botimouana pas de suivi mamma ba àsouan qu'est la sous frire karaya moco ale abuaki na moona mwana bana bako ti aam sous na moi maman Et c'est comme ça que La part de la famille Dans le phénomène Dans le phénomène Enfant de la rue On précise ici que La rue n'enfante pas Maman je m'agène beaucoup En tout cas Le phénomène Enfant en situation de rue Le terme Employé pour le moment C'est enfant en situation de rue Parce que vous avez des enfants Qui vivent dans la rue Mais vous avez aussi des enfants Qui passent leur moment dans la rue Mais qui rentrent quand même à la maison Donc tout ça ce sont des enfants en situation de rue Donc c'est vraiment un fléau Un fléau Et il y a pas mal de stratégies Qui sont mises en oeuvre Mais pour lesquelles On n'arrive pas encore à gagner Donc tout le monde doit mettre la main à la pâte Si déjà On peut essayer de ne pas envoyer d'autres enfants dans la rue Ça sera déjà au moins un frein Alors ces enfants-là sont envoyés par les comportements Malgré qu'on essaie de faire quelque chose pour ceux qui sont déjà dans la rue Mais il y a encore d'autres enfants qui viennent dans la rue On dit que la famille c'est la cellule de base Or c'est la base de la société Donc le phénomène chez gay c'est la société d'aujourd'hui Ça veut dire que nos familles sont malades La cellule de base est malade Quand on ne sait pas gérer les enfants qu'on a en fonction des revenus qu'on a C'est vrai que dans les revenus il y a la société aussi à une part Mais Il y a des gens qui ont encore à l'esprit aujourd'hui Que Il y a des gens qui ont encore à l'esprit aujourd'hui Il y a des gens qui ont encore à l'esprit aujourd'hui Il y a des gens qui ont encore à l'esprit Il y a des gens qui ont encore à l'esprit Il y a des gens qui ont encore à l'esprit aujourd'hui Il y a des gens qui ont encore à l'esprit aujourd'hui Il y a des gens qui ont encore à l'esprit aujourd'hui Il y a des gens qui ont encore à l'esprit aujourd'hui Il y a des gens qui ont encore à l'esprit Il y a des gens qui ont encore à l'esprit vous laissez-vous souffrir pendant qu'au lien pendant qu'au latissa pendant qu'au tangy sa bon pendant nini au lingua bota est belé et on va prendre place ou en angandine à sape monganga en tout cas conseillers à la carnava parents baïbako bota basso lula n'attends pas mipé baba miko de son alibala ké nabozoui nabiso tout reçoit banaboni avant bobanda projéwan ensemble boye baki boke ne banaboni ce qui m'a éxalité fobol lukata ba 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 ni une planification familiale hein la méthode naturelle les alipé pour nababa oye mais il faut se renseigner ou yéba n'en est ni n'anko salaké nabotakabana misato nabozoui nanga pour autant s'abong bien nabé colla bien basara ba niveau mokwa bien sinon et ça passe pour l'anmo boti yako monaka boti a yéba gite nababoni la mimi disous moi ni bala a yé okou na tamboun nanté ya misato ya mine 5 enfants et ko mati nabab logo nom tikana ksama mou bali ya moi si a choumena nababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa non, il ne faut pas la même chance donc pas si ils allaient parce qu'ils ont un projet et qu'ils sont capables il faut tout ça être responsable donc point de départ c'est que nos parents sont responsables et qu'ils ont un acte oui, il y a un couple ceux qui ont des relations sexuelles ceux qui ont des relations sexuelles ceux qui ont des relations sexuelles mais justement il faut que les parents ils ne savent pas parce que elles ne savent pas mais elles ne savent pas oui, il faut par exemple, où elles sont app Gröning les enfants disent ok, je vais travailler à mon cas mais finalement moi, je pense est-ce qu'il y a un vin entre papa et mama oui, est-ce qu'il y a un vin moi, je pense vous êtes appfyllant les enfants sont appréciés ceux qui ont un vin où elles se sont appréciés les enfants disent les enfants sont appréciés les gens qui sont appréciés les enfants est-ce qu'il y a un vin les enfants est-ce que je vais faire ... Autorité paternelle. Et ça, très important pour l'équilibre à moi. Alors moi, nous avons une autorité paternelle. À ce moment-là, il y a une niwanette familiale. Maman, papa, pêbe. si en plus il y a des difficultés financières et ça la maman yémo et ça la maman yémo donc moi donc finalement ce qui peut papa et maman qui a dit qu'il divorce et qu'il remariage c'est qu'on va vivre dans quel milieu et qu'on va vivre plus à l'aise l'Ibanda que l'Ibanda il y a tout à l'aise l'Ibanda c'est qu'on va vivre dans quel milieu est-ce qu'on va se sentir à l'aise parce que c'est pas toujours qu'on va vivre dans quel milieu on va vivre à l'aise parce qu'on va vivre à l'aise parce qu'on va vivre à l'aise et qu'on va protéger toi enfant à la maison tu ne te sens pas protégé donc tu dis j'ai un yaya alors que les enfants ont besoin aussi à la maison de papa et de maman qui payent alors on se retrouve devant ce fléau des enfants qui sont mal nourris parce qu'ils mangent ce qu'ils ramassent des enfants qui n'étudient pas qu'on va vivre à l'Ibanda et qu'on va vivre à l'aise et qu'on va vivre à l'école primaire et qu'on va vivre à l'aise alors qu'on va vivre à l'aise il y a une délinquance qu'est-ce que ça va donner donc on va vivre à l'aise pour réfléchir qu'est-ce que ça peut être demain si aujourd'hui on n'arrange pas nos familles pour éviter que l'Ibanda mais les efforts qu'on est en train de faire qu'on a déjà l'Ibanda ils sont dépassés il y a toujours d'autres enfants ça s'ajoute parce que là vous êtes en tant que parent mais aussi en tant qu'homme de Dieu serviteur de Dieu on voyait parce qu'ils ont été traités de sorciers et l'église 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 quel conseil vous le pasteur vous donner aux parents aux parents aux rabbins aux sorciers par exemple merci moi Fanny je voulais d'abord dire que nous prions à un Dieu qui a la solution à tout problème et je crois que devant Dieu même la sorcellerie n'a pas de puissance Jésus peut délivrer de la sorcellerie je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu il faut qu'on réalise que Dieu par son fils peut délivrer de la sorcellerie je veux résumer deux mots dans tout ce qu'on a dit il y a le mot responsabilité et le mot amour pour que les enfants n'aillent pas dans la rue quand on parle de responsabilité on voit par rapport de décider de quand comment et où avoir les enfants ça c'est une chose quand on se marie je faisais rire à l'église j'ai dit je crois que la responsabilité c'est un peu difficile je crois que la responsabilité au niveau de planifier les naissances c'est très important la responsabilité au niveau de la dévoire je crois que la conjoncture c'est un peu difficile mais il y a un peu 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 difficile il y a un peu difficile alors il y a un peu limité la naissance par rapport à cela il y a un peu responsabilité au niveau de la responsabilité et ça très important dans l'aube de la amour du colo parce que par exemple Mme Soloubi papa a balié moi aussi moi aussi je suis un peu je suis un peu je suis un peu je connais un couple bien que ce n'est pas facile il faut demander de l'aide à l'esprit une femme est mariée à un homme qui avait beaucoup d'enfants moi souvent quand je suis devant des couples comme ça d'un veuf qui veut marier une autre femme je n'ai pas toujours la question de la femme est-ce que tu es disposé à accepter le bagage de cet homme parce que cet homme son bagage ce n'est pas seulement l'amour là je t'aime qui va t'amener ou son visage mais ce sont ses enfants donc je suis un peu 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 ce qui n'est pas ce qui est ce qui se passe c'est facile c'est cool mais c'est le fort et tu as le bas et tu as toujours le problème surtout ce qui est le bas Je ne peux pas dire à quelqu'un, chasse cet enfant parce qu'il a la sorcellerie. Mais amène cet enfant à Jésus, Jésus va les délivrer de la sorcellerie. Je crois que c'est ça la réponse. Amener les enfants au bien au carabande qui n'a pas l'église parce que Jésus est la solution. Il est le médecin par excellence. Donc pour des cas comme ça, des cas spirituels, c'est seulement Jésus, seulement Jésus. Pour dire aux parents, Qu'il d'elle en prête, comment il faut arriver d'abord à dire qu'un enfant a tué ? Pour d'abord, pour nous abonner au conseil de l'église, comment nous avons dit qu'il n'y a pas de nom de l'église ? Est-ce que la sorcellerie, ça s'affiche comme ça ? Non, dites-nous un peu, pasteur, comme ça, toi et Baka. Comme ça, ils ont dit qu'ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir à ma famille, parce qu'ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir, ils vont venir à ma famille, pourquoi ? Moi, je vous promets, chers spectateurs, on va recevoir ces enfants que vous, et pour vous aider, les enfants de la rue, ils vont venir, ils vont venir junior�, mais les gens viennent, après ils vont, ils vont venir ici, ils vont venir ici, ils vont venir ici, ils vont venir ici, ils vont venir, ils vont venir ici, ils vont venir ici, vingt-amer, ils vont venir ici, ils vont venir ici, les pasteurs, ils ont encore raison qu'on perd le monde. Est-ce que ça, tu vois, il y a qui une personne, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu à discuter avec un couple qui s'est marié Au début de leur couple, cet homme soupçonnait sa femme De ? Que la femme avait d'autres maris Parce qu'il aurait entendu des gens parler quelque chose sur sa femme Il est venu me voir, moi je lui ai dit Mon frère, est-ce que tu es sûr de tout ce que tu racontes là ? Mais ce qui m'a étonné c'est qu'il n'y a pas plus longtemps qu'il y a une semaine Il m'a écrit pour me dire que non, Dieu vient délivrer ma maison Je lui ai écrit Je lui ai dit, il y a des domaines où Dieu n'a pas besoin d'intervenir C'est notre propre manque de sagesse Qui nous amène dans ce genre de situation Je lui ai dit, toi-même Tu as exposé ta maison Tu as eu des informations que tu n'as pas vérifiées Tu as appelé tes oncles, tu as appelé tes tantes Tu as ouvert une brèche sur ton propre foyer Et maintenant que ça ne marche pas, tu demandes la délivrance Toi-même d'abord tu n'as pas été sage C'est pourquoi j'ai dit, nous-mêmes nous avons notre part des responsabilités Et je crois que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'abus Tout on met toujours sur le compte de la sorcellerie Sur le compte du diable Mais en réalité, nous-mêmes nous sommes responsables De ce que nous-mêmes nous créons comme situation Donc je crois qu'il faut beaucoup de maturité En tout cas, évangile Donc il continue vraiment bien Oui, parce qu'on vous écoute Oui, c'est en bref ce que je voulais dire par rapport à cette réalité On ne va pas nous lui sauter Qu'il n'y a pas d'autre part Je ne sais pas, c'est comme ça C'est comme ça qu'on est devant dans le quartier Un enfant, moi-même qui est trop impoli Et c'est qu'il n'y a pas d'autre part Moi-même qui est, moi-même qui est Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas fixé Je ne sais pas, il a signé la sorcellerie Moi-même qui est où, il a répondu à quoi ensolemment Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Il y a sorcellerie Voilà, c'est ce qu'il a dit Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas La confirmation n'est pas un pasteur Il faut confirmer, oui, ça Maman, vous pouvez ajouter Si c'est vrai, si ce n'est pas ça Comme ça vous allez Dans le domaine spirituel, il y a des Moi j'appelle ça, il y a des indices d'abord Qui sont des points qui vont permettre à un secteur de Dieu D'identifier, entre guillemets C'est comme un médecin, beaucoup de médecins Quoi qu'ils ont, c'est qu'ils ont Ils ont, ils ont, ils ont la température Ils ont combien ? Ils ont déjà 36, 39 degrés à Yango C'est bien vrai Un jeune qu'on voit combattu A cause de la tendance à la malaria Je crois que nous aussi les pasteurs Nous avons des symptômes Tu en as cité Mais quand c'est à la portée des gens Qui sont, entre guillemets, des néophytes Il y a beaucoup d'abus Parce que tout symptôme Dure un mal de tête Il ne peut pas nécessairement dire Que cette personne a la malaria C'est pourquoi je dis que Non seulement qu'il y a ces symptômes Il y a aussi une certaine maturité Un certain discernement spirituel Qui doit pousser à ce qu'on puisse Détecter réellement Que cette personne est dans tel ou tel autre cas Donc il y a des symptômes Qui se manifestent Par exemple Un enfant, un certain âge Qui fait pipi au lit Ce sont des choses Qui ne sont pas Des choses Parce que souvent Ce sont des choses Qu'on ne trouve pas normales Ce sont des indices Qui peuvent déjà dire Non, là il y a un problème Un enfant, une fille de 22 ans Qui fait pipi au lit Là ça, ça fait tiquer Ça tique Par exemple Une fille de 23 ans Comme des cas que je connais Qui s'est réveillée la nuit Qui va faire de grands besoins Au coin, dans la chambre Ce sont des choses Qu'on a entendues Vous voyez Et quand on est devant Des indices comme ça Là on commence déjà à dire Maintenant on augmente Les lunettes spirituelles Pour dire Qu'est-ce qui est à la base de ça C'est comme le médecin Là maintenant Ça demande maintenant C'est un discernement C'est une maturité spirituelle Pour intervenir sur ce cas-là Mais tous les cas Ne sont pas nécessairement Des cas de sorcellerie Mais il faut vraiment Un grand discernement Et une vision spirituelle Mais malheureusement Dans certaines confessions Directement Quand il y a tel cas Directement On est A la limite même On dit Éloignez-vous des membres De vos familles Éloignez-vous des proches Vivez à côté Alors que la Bible dit Que celui qui ne prend pas soin des siens Est pire qu'un infidèle Pire encore Même votre propre maman Qui vous a enfanté Qui vous a engendré À un certain moment Devient sorcière Parce qu'il pouvait même Vous prendre quand vous étiez bébé Vous voyez Il y a maintenant Beaucoup de dérapages C'est pourquoi j'ai dit Il faut beaucoup de maturité Mais dans tout ça Il faut vraiment beaucoup d'amour Il faut beaucoup d'amour Parce que même si Cette personne était sorcière Jésus peut l'aider À être délivré Et vous pouvez l'amener À la délivrance Au travail du Seigneur Jésus-Christ Maman Marie-Jeanne Oui, moi je peux ajouter Oui, c'est vrai Qu'il y a des gens Qui sont souvent influencés Par certaines confessions religieuses Et qui voient la sorcellerie partout Partout Moi j'ai eu habité Avec un enfant chez moi Qui était considéré sorcier Par ses parents Et finalement Par ses parents Par ses parents Par ses parents Par ses parents biologiques Oui Et finalement J'ai fini par comprendre Et donner raison À l'abbé José Poundou Qui a écrit aussi un livre Pour dire qu'il n'y a pas D'enfant sorcier Mais il y a des enfants mal aimés Et en vivant avec cet enfant J'ai compris beaucoup de choses Vous savez Un enfant qui est blessé Un enfant Déjà rien que quand on traite L'enfant de sorcier Et que l'enfant ne se reconnaît pas Dans ce qu'on lui dit Par exemple Un enfant on lui dit Que ta maman est morte C'est toi qui l'as tué Et vous vous imaginez Quelle charge Vous mettez sur cet enfant là Alors ces enfants Qui sont blessés Blessés Dans leur amour propre Qui se sentent pas aimés Qui se sentent rejetés Pour lesquels Ils trouvent qu'on dit des choses Qu'ils se retrouvent pas là dedans Qu'est-ce que vous faites D'un enfant comme ça ? Vous dites Cet enfant est sorcier Pourquoi ? Parce que tu n'évolues pas Dans l'argent Tu ne deviens pas riche Comme tu aurais souhaité Pour plusieurs raisons S'il y a un blocage là-bas Tout Tu es focalisé par la sorcellerie Tu ne vois que ça Et ton propre enfant Tu finis par le traiter de sorcier Nous avons vécu avec cet enfant Et en tout cas Je demandais chaque fois au Seigneur De me donner la sagesse L'intelligence J'ai dit Bon la sorcellerie pour moi C'est une maladie spirituelle Et si cet enfant était sorcier Que le Seigneur nous le montre Aujourd'hui cet enfant est allé habiter ailleurs Où aussi on n'a pas vu D'éléments de sorcellerie Seulement d'éléments d'un enfant Qui a été mal aimé Un enfant qui a plein de blessures intérieures Et un enfant qui grandit Avec des blessures intérieures Vous avez beaucoup de travail aussi Pasteur Pour guérir cet enfant De ses blessures intérieures Pour faire que ça devienne Quelqu'un de normal Vous imaginez Un lion ou une lionne Que vous blessez Quelle va être sa réaction ? Elle va aussi réagir Pour vous faire mal Et bien ces enfants-là Mal aimés Ces enfants-là blessés Continuellement Ils ont envie de faire mal Par les paroles Par le regard Vous avez parlé du regard Que l'enfant regarde avec du regard Mais cet enfant Cet enfant n'a plus peur de rien Cet enfant n'a plus peur De quoi que ce soit Parce que c'est un enfant Qui a été blessé Au-delà peut-être De ce qu'il pouvait supporter Et puis Mais oui A la défensive Mais d'une façon Rien ne lui fait peur Qu'est-ce qui peut encore lui faire peur ? Surtout quand c'est Son propre géniteur Qui confirme Que cet enfant Est sorcier Donc vraiment Évitons de mettre Des étiquettes Comme ça Même si on pouvait soupçonner Son enfant Qu'il est sorcier Si vraiment On prie le bon Dieu Je dis bien le bon Dieu Il est bon ce Dieu-là Il va nous montrer Comment gérer cet enfant Peut-être difficile Dans son caractère Ou quoi Mais ne pas aggraver Sa situation Et le mettre A un autre niveau Où avec des blessures intérieures Le travail à faire Est encore plus grand Les pasteurs ont du mal A aider Un jeune Qui a maintenant 18 ans Mais qui a des blessures Depuis son enfance C'est compliqué Mais c'est vrai Que Dieu Toujours fait grâce Oui Mais tout commence Dans les familles Tout commence Dans les familles Évitons De blesser nos enfants A un point Où Vraiment On aura du mal A le guérir De ces blessures-là Nous les parents Nous devons vraiment Demander La sagesse Et l'intelligence Ce n'est pas facile Je dis Il n'y a pas d'école Pour être parent Mais on peut y arriver Par la grâce de Dieu Que cette grâce-là Soit avec nous Les parents Je suis contente Maman Vous ne pouvez pas ouvrir Moi je pensais Le mandor C'est un sujet Qui a ouvert Beaucoup de choses Là vous voyez On est déjà Dans les blessures intérieures C'est aussi la cause Des enfants Qui vont à la rue La Bible dit Tu aimeras Le Seigneur ton Dieu Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Donc avant d'aimer l'autre Il faut d'abord S'aimer soi-même Une personne blessée N'a pas beaucoup d'amour D'abord pour lui-même D'abord c'est une personne Qui a même Vous êtes une dame Si c'est une femme Qui est blessée Elle ne saura pas aimer L'homme qui va l'aimer Comme elle Doit l'aimer Parce qu'elle-même Aura toujours besoin C'est comme une sanctu D'attendre toujours Qu'on lui donne Beaucoup d'amour Qu'on lui donne Elle ne donne pas Et finalement L'amour devient des équilibres Voilà Des personnes on crée Voilà Mais les blessures Ça s'est guéri aussi Dans le Seigneur Par la prière Par l'œuvre du Saint-Esprit Dieu peut délivrer Des blessures intérieures C'est important Chers téléspectateurs Vous avez suivi L'émission de ma famille Le numéro est affiché Au bas de vos écrans N'hésitez pas d'appeler Écrivez-nous Vous avez des suggestions De remarques Des propositions N'hésitez pas On a des parents On a reçu pour vous Un docteur Marisane Bokoko Madame Litamba Et le pasteur Albert Ils ont répondu Aux préoccupations des enfants Mais aussi On a ouvert une parenthèse À propos des enfants En situation de la rue Ces enfants La rue n'enfante pas La responsabilité Au fait Ça revient À la famille Donc ma famille Pour une vie meilleure en famille Nous vous demandons De beaucoup réfléchir Avant de poser Tout acte Avant de De parler Avant d'agir De toujours De toujours Bien réfléchir Tourner sa langue Parce qu'on ne sait Jamais Une phrase aujourd'hui Une insulte aujourd'hui Une autre demain Et Ça peut aussi envoyer Les enfants à la rue Appelez-nous N'hésitez pas Au revoir Et on se retrouve Au prochain numéro Bye Chers parents Nous vous rappelons Que c'est à la maison Que nous vos enfants Devons apprendre Les mots magiques Bonjour Bonsoir S'il vous plaît Est-ce que je peux Prendre Et merci beaucoup C'est aussi à la maison Que nous devons apprendre À être honnête À ne pas mentir À être correct Et ponctuel À ne pas dire de gros mots À faire preuve de solidarité À respecter nos amis Les personnes âgées Et nos professeurs C'est toujours à la maison Que nous devons apprendre À être propre À ne pas parler la bouche pleine Et à ne pas jeter les déchets par terre C'est encore à la maison Que nous devons apprendre À être organisé Prendre soin de nos affaires Et à n'être pas touché À celle des autres L'école quant à elle Nous apprend Les mathématiques Les sciences Les langues La géographie L'histoire L'éducation physique L'école Ne fait que renforcer L'éducation reçue à la maison L'éducation Sous-titrage ST' 501 ... 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